C'est l'événement du mois, après 7 mois d'arrêt, la Ligue 1 de football professionnelle reprend ses droits. Un moment solennel pour les passionnés du curant qui peuvent enfin retrouver le plaisir de regarder leur sport favori. Je suis venu ici par plaisir, parce que ce n'est pas un silencieux national qui joue, parce que ça m'a manqué très fort, très fort. Ce premier choc de la saison oppose l'Escaloum au Saint-Tobain FC. Un duel qui suscite de l'engouement. Le ticket fixé à 7000 francs guinéens se vend comme de petits pains. Ça nous avait manqué, toute cette bonne ambiance, toute cette bonne vibe. Et donc nous, on sera là pour chaque match, pour chaque rencontre importante, pour vous donner plus de vibes, maximum de vibes, maximum d'animation, du style comme ça, quoi. Right now, right now. On se peut même manquer, tu vois, c'est important de retrouver le stade, de retrouver les supporters et aussi cette bonne ambiance. Parce que club Jarbo, championnat Jarbo. Les mordus de cuirons se bousculent aux portes d'entrée du stade de la mission et Covid oblige, masque obligatoire avant d'entrer au stade. Mais une fois à l'intérieur, c'est une autre réalité. Seuls quelques supporters gardent encore leur basconi. Cela faisait 7 mois qu'on attendait ça. 7 mois de privation. 7 mois sans cette ferveur du stade. Et aujourd'hui, c'est la délivrance. Ces supporters des jaunes verts ne s'étaient pas distingués dans leur jardin depuis que la saison a été suspendue un mètre dernier. Un retour célébré en panfares. Ce match, la première journée du championnat, a une autre particularité, celle du premier direct du stade de la mission pour l'équipe de 6 médias. Et même pour le producteur officiel, il s'agit d'un moment historique. Journalistes, cadreurs et techniciens savourent ce retour. Notre passion c'est ici, sur le terrain, sur tout le rectangle vert. Ça nous a tellement manqué et je suis vraiment très très fier pour cette reprise. Ça me fait plaisir parce que ça me manquait beaucoup. C'est comme si c'était une renaissance pour nous quand tu vois un peu. Ça nous a manqué. Faire les maths, ça nous a manqué. Il faut saluer la prouesse des techniciens qui font un travail énorme ce jour. Il faut dire que c'est mémorable et voilà, ça restera dans l'histoire tout simplement. Réveillez, réveillez, réveillez-les-moi ! C'est un stade de la mission plein à craquer qui va vibrer au rythme cette première journée. Et le Gumbiso raisonne lorsque l'Escaloum ouvre le score sur pénalty par l'entremise d'Amoud Babangoura. Même si les visiteurs refroidissent le stade trois minutes plus tard après le but de Mohamed Koubasa, mais il était écrit que le Gumbi devait l'emporter devant son public venu nombreux. Et les fans de Calumis peuvent jubiler. Une première rencontre carnavalesque pour le président des jeunes verts. Il y a certes la victoire, mais la joie était ailleurs, celle du retour du public au stade. Ce n'est que le début, on va continuer. Ben oui, on est toujours, on est le plus nombreux, j'ai toujours dit, on est le plus nombreux. Maintenant, ce n'est que le début du championnat, on va encore travailler. Premier match réussi pour la librairie de football professionnelle et l'Escaloum. Cette ambiance du stade, la mordure du foot, l'attendait depuis toujours. La passion du foot a pris ce mercredi le dessus. Je la suis cause du coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada